Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes en compagnie de David O'David et de Volvi, Volvi bonjour ! Bonjour David O'David, comment vas-tu ? Je vais très bien comme à chaque fois que nous allons parler de Dragon Ball Super et je te laisse faire ta feinte. Parce que Dragon Ball Super, c'est super ! Voilà, Dragon Ball Super c'est super ! Et là on parle d'un bon épisode. Ah l'épisode 3-8, il est bien. Voilà, là ça commence à envoyer du bois. Moi c'est pas loin d'être mon épisode préféré de toute la série depuis le début. J'annonce ! C'est peut-être un des meilleurs, en tout cas c'est un des meilleurs c'est sûr. Mais, et on en parlera, alors vous allez voir à partir de maintenant, on va commencer ici d'affiner la technique de nos reviews d'épisodes. On va s'indiquer en 4 étapes. Enfin 4.1, story. 2, les up, les down, donc les points forts et les points faibles de l'épisode. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, le double spoil où on parlera de ce qui est annoncé pour le prochain. Puisque, après le générique dans Dragon Ball Super, vous voyez quelques images du prochain épisode. Donc, là vous êtes déjà en train de vous spoil si vous n'avez pas vu l'épisode. Mais si vous voulez vous double spoil, vous pouvez aller jusqu'au bout. Sinon, il faut couper quand on vous annoncera le double spoil. Parce que là, on évoque les images qui sont présentées et qui nous présenteront l'épisode 39. Alors, au niveau de l'histoire, Volvi, on en est à le dernier combattant de l'univers 6 qui monte sur le ring. C'est Hit et Hit, il a la classe. Le voilà, il est en fond. Il est beau gosse. Il est un peu mauve, mais il est beau gosse quand même. Il a une super aura de méga killer qui te kill. Et il monte sur le ring. C'est le moment que tout le monde attendait. Dès le début, on a vu les designs. On a fait, ah tiens, il y a un Seyenne. Ah tiens, il y a un ours et un robot. Ok. Tiens, il y a un gars qui ressemble à Freezer. Et là, il y a ce gars qui pète la classe. Il a la classe, effectivement. Et donc, il monte sur le ring. Il affronte Vegeta. Vegeta qui, à la fin de son précédent combat, a révélé toute sa puissance. Il est passé en mode blue. Et on va le voir tout de suite. Donc, il est passé en mode blue. Le Vegeta, il l'a dit tout de suite à son adversaire. Je te préviens, je ne suis pas là pour déconner. Donc, ça donne déjà le ton. C'est pas là pour déconner. Là, on est dans un combat. Voilà, c'est avant, il y a eu des combats genre. Oui, forme de base. Je n'utilise rien. Je te mets en dehors du ring. Tu es tout pourri. Je t'insulte, tu meurs. En fait, je me fais battre, mais parce que tu as des pièges. Tu n'es pas un gentil. Je suis ton professeur. Non, là, c'est. Ok, il y a un gars. Il a le niveau. Il va falloir s'y mettre. Et Vegeta se prépare à affronter Hit. Et dès le début, en fait, il se dit, tiens, c'est une technique, une stance, une posture. Une posture un peu particulière. Il est en garde très rapproché comme ça. Et ça, il dit, c'est une posture très de base, tu vois. C'est ce qu'on apprend au début, etc. Puis après, il se rend compte que, ah ouais, mais en fait, il a zéro opening, quoi. Donc, déjà, on sent que le gars est bon. Il a l'expérience. D'ailleurs, on apprendra dans l'histoire qu'il a 1000 ans. C'est ça. Le gars est vieux. Le gars a vécu des combats. Et le gars, apparemment, n'a jamais raté une cible en donc 1000 ans. C'est ça. Il a 1000 ans. Et très vite, on se rend compte d'un truc. C'est que, dans l'absolu, Vegeta encaisse encore pas trop mal les coups. Mais il y a un truc de bizarre. Vegeta ne voit pas les coups. Alors, soit Hit est beaucoup trop rapide, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Et très vite, Vegeta se rend compte qu'il y a une technique derrière tout ça. Et il n'arrive pas à comprendre laquelle. Mais en gros, il se prend des chic notes sur chic notes quand même puissantes. Nous ne l'aurons pas. C'est quand même très puissant. Oui, le personnage, disons clairement, il est plus fort que tous les autres. Même si, par rapport au Saiyan Blue, Vegeta est en mode, ouais, on s'est battu contre Freezer Gold, etc. Au niveau de la puissance, ce n'est pas ça. Il prend des grosses croûtes dans tous ses points vitaux à chaque fois. Et il s'en prend pas mal. Et malgré tout, il est debout. Il est debout. On voit que le Saiyan Blue, ce n'est pas pour rire, mais il crache le sang. Il commence à cracher le sang. On a quand même l'impression que Hit ne cogne pas à fond non plus. Mais il a des drôles de techniques. Lui-même ne s'expose pas spécialement. Et puis, Vegeta ne veut pas lâcher l'affaire. Il tente d'attaquer. Et systématiquement, Hit, en fait, le contre. Mais le contre, bizarrement, on dirait qu'il y a une espèce de décalage. Enfin, il se passe un truc. Et Vegeta se fait systématiquement contrer. Et puis, à un moment, Hit, vers la moitié de l'épisode, ça va très vite. Hit fait ceci. Il fait... Exactement, c'est le deuxième coup. C'est en fait que Vegeta se dit, bon, il frappe. Mais il ne frappe pas si fort que ça. Je vais encaisser. Du coup, il part dessus. Il prend un grand coup. Mais il est en mode, ok, je serre les dents. Comme un boxeur qui sait qu'il va prendre une pêche. Mais pour mettre un contre, il se dit, ok. Il serre les dents. Il lui attrape le bras. Derrière, tu vas te faire défoncer. Puis là, il y a un deuxième coup qui arrive. Et celui-ci, il est plus léger du tout. Non. Et là, on sent vraiment qu'il y a vraiment une méga pêche qui le transperce. Vegeta au sol. Match terminé. One shot. Là, ce n'est pas une combinaison d'attaques. C'est... Allez, hop. Dodo-Vegeta. Et là... Surprise, évidemment. Tout le monde se demande ce qui se passe. Sengoku avait déjà un début d'idée. En tout cas, dans le public, dans le public, les dieux ont compris. Et là, on vous l'annonce tout net. On parle directement de techniques temporelles. Ce qui est un peu oui, c'est parce qu'à la base, justement, lui-même le dit. Tiens, c'est plutôt réservé aux dieux, ce genre de truc. Alors que dans l'univers 7, on avait... Dans le commandant chineux, on avait... Guldo qui était capable de faire ça. Donc, apparemment, il y a des autres êtres également dans l'univers 6, à savoir It, qui peuvent modifier le temps. Ils peuvent revenir dans le temps, mais dit un dixième de seconde. C'est ça. C'est ce qu'ils appellent le Tokitobashi. Ce qui veut dire... Je crois que c'est avance dans le temps, quelque chose comme ça. Et en fait, ils réussissent à bloquer le temps pendant 0,1 seconde. Une seconde. Vous vous dites, ce n'est pas très très long, un dixième de seconde. Mais bon, la vitesse des gars, c'est énorme. Et c'est le... Ce n'est même pas l'un des dieux, c'est le roi. Le roi de l'univers, le truc attentacule, le chef de la patrouille interstellaire, qui sait ça et qui, du coup, le partage. Parce que même Niako n'avait pas réussi à voir. Et juste pour dire que je n'avais pas eu une mauvaise idée, c'est que même sans Goku, il se pose la question, mais est-ce que ce n'est pas le Shunkaido ? Est-ce que ce n'est pas le déplacement instantané, mais il le fait genre... Oui, tout à fait. Voilà, du coup... Sengoku se pose la question. Et Sengoku monte sur le ring, et en fait, il y a une discussion entre Whis et Beerus. Et Beerus dit à dire, tu ne donnerais pas une petite info à Goku ? Il dit, non, 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 ça lui fera un bon entraînement, il va se débrouiller, il n'a qu'à comprendre lui-même, etc. Et donc Goku monte sur le ring, croise Vegeta qui s'est relevé, il demande à Vegeta, tu n'as pas une idée ? Et Vegeta lui dit, faites-t-on mieux. Elle lui dit, merci, on est dans la même équipe. Et Goku, en fait, va surprendre tout le monde, parce que le combat contre Goku commence. On va dire que c'est le troisième tiers de l'épisode, et Goku ne se transforme pas. C'est ça qui est assez étonnant. Il l'attaque, mais en mode pas blue, en mode rien du tout. C'est ça, c'est-à-dire qu'il se dit pour l'instant, pour l'instant, je n'ai pas de stratégie. Il faut que je teste. Malgré tout, Goku, c'est de toute façon un gars qui sent les combattants, et il sent que Hit, on le voit depuis le début de l'épisode, c'est un gars, il se la pète. On le voit, vas-y, je mets les mains, non, 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 il ne fallait pas le tuer. Le mec se la pète à mort. Et Goku a bien compris que le gars ne va pas le one-shot. Il va le laisser monter en pression. Et du coup, il se dit, je vais utiliser ça, et je vais essayer de comprendre. Et là, arrive ce qui arrive, c'est-à-dire que Goku, en forme de base... Fini par comprendre ce qui se passe. Dans un premier temps, je suppose que c'est à ça que tu veux faire allusion, il ne touche pas Hit, mais il arrive pour la première fois à contrer. Une fois, deux fois. Et puis, il arrive même à repousser Hit, et Goku explique sa technique. Et là, Volvie, je te laisse un peu expliquer ce que Goku a pigé. Et c'est à fait que Goku a compris, parce qu'on lui a expliqué, etc. Et il sait qu'il y a donc un voyage dans le temps de 0 à 1 seconde. Du coup, ce que fait Goku, c'est qu'il utilise son talent, parce que c'est Goku, et on le sait, dans la série, c'est le gars le plus talentueux, c'est le meilleur combattant, il s'adapte à absolument tout, il est incroyable. Il prévoit ce que va faire Hit, en fait. C'est-à-dire qu'il prévoit ses attaques un dixième de seconde à l'avance. Donc quand il attaque lui-même... Encore une fois, en vitesse de Dragon Ball, c'est beaucoup. C'est ça. Donc en fait, c'est comme si Sengoku attaquait, et en même temps, il se dit je vais me prendre une latte, et donc il attaque comme ça, pour caricaturer un petit peu. Et donc, Goku commence à pouvoir prévoir les attaques, commence à toucher son adversaire. Hit est prévisible. Comment dis-tu ? Parce qu'en fait, Hit est prévisible. Parce qu'ils le disent bien, ils visent à chaque fois les points vitaux. C'est son habitude, c'est un Hitman. Donc il ne va pas donner des petites attaques dans un coin ou dans une jambe ou n'importe quoi, juste pour fatiguer l'adversaire. Il cherche le kill à chaque fois. Du coup, ses coups sont prévisibles, et Goku, il comprend ça. Et Vegeta n'est pas content du tout. On voit Vegeta en haut, il est en mode... J'ai beau faire tout ce que je veux, Goku, il est toujours au-dessus de moi. Exactement. Et donc, Goku démasque la technique. On se dit que le vrai combat va enfin commencer. Et voilà pour l'histoire en elle-même. Si ce n'est qu'entre-temps, on apprend quelque chose d'assez sexy. C'est la vérité sur Monaka. Alors, la vérité, attention. C'est Toriyama, on n'est pas à l'abri d'un double troll. C'est-à-dire qu'il nous a trollé une fois pour nous retroller dans l'autre sens. On connaît le délit. Mais effectivement, quand, justement, Wiss et Champa, Wiss et Champa, Wiss et Beerus discutent, il lui fait « Mais ce n'est pas grave, c'est Goku père. Il nous reste Monaka. » Et Beerus le prend très très mal. Et Wiss fait « Oh non ! Me dites pas que vous auriez pris quelqu'un de totalement nul juste pour mettre de la pression sur son Goku et Vegeta pour qu'il soit plus fort ! » Et Beerus tire une tête. Donc, en fait, Monaka, c'était juste une affiche. C'était juste un stimulant pour Goku et Vegeta. Donc, grosso modo, ça veut dire que la team Universe 7, Bou s'est fait dégager comme une clinche au début. Piccolo, il est gentil, mais il n'a pas le niveau. Et Monaka, il n'existe pas. Donc, en fait, la team, c'était grosso modo Goku et Vegeta. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on se posait la question « Est-ce que cette série, ça va être que Goku et Vegeta ? » Ah ben là, oui, en fait. On le sait. Pour l'instant, on le sait. Donc, voilà pour l'histoire. Ça, c'est... On en est là. C'était assez sympa. C'était très Dragon Ball-esque. Bon. Bien, bien. Et on va peut-être parler. Alors, on va peut-être commencer tout de suite et passer au point suivant, à savoir... Les « Hups ». Alors, les « Hups ». Donc, les points positifs de l'épisode. Alors, points positifs de l'épisode, déjà, c'est de la baston tout le temps. Il y a très peu de temps mort. Le combat de Goku commence réellement dans l'épisode. C'est pas « Oh, on est à la moitié de l'épisode. Regards qui vibrent. Ouh, regards qui vibrent. Chut, coup de vent. Oh, aura qui monte. Regards qui vibrent. Rendez-vous la semaine prochaine. » Non. Là, tout de suite, OK, Vegeta est dégagé. Boum, 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 boum. Deux, trois phrases pendant que Goku monte sur le ring et ça commence. Donc, encore une fois, comme on l'avait déjà dit, du rythme. Bah, le rythme... Mais voilà, je rappelle quand même que ce tournoi... On en est au dernier combat, clairement. Parce que je pense clairement que Goku va réussir à gagner contre Hit. Parce que maintenant qu'on sait que Monaka, c'est une fraude, on peut pas dire « Ouais, c'est fini. En fait, Monaka, il vient sur le terrain. Il se fait assassiner littéralement par Hit. » Et voilà, non. Donc, c'est pour ça que je me dis « Bon, Goku va gagner. Mais ce tournoi a commencé, je crois que c'était l'épisode 31 ou 32. On en est à l'épisode 38. Ça va vite. Il y a un à deux combats par épisode. C'est ultra rythmé. Et là, c'est pareil. On a le combat de Vegeta contre Hit. Ça aurait pu franchement prendre un épisode. On se resouvient, Dragon Ball ça aurait pu prendre un ou deux épisodes. Ils ont pas y tiré pour y tirer. Donc ça, c'était le premier bon point. Deuxièmement, le combat est pas trop mal foutu. Ouais, encore une fois, au niveau des... On l'avait dit la semaine dernière. Et les chorégraphies, c'est vraiment... C'est ça. On voit qu'ici, ils ont... C'est vraiment, vraiment un up par rapport à Dragon Ball et Dragon Ball Z. C'est-à-dire que on voit que dans Dragon Ball Z, il y avait des gars qui, de temps en temps, avaient certainement fait un peu d'arts martiaux. Il y avait certaines bases. Mais il y avait quand même, surtout à la fin de Dragon Ball Z, beaucoup d'incohérence technique. Les mecs qui frappent en jetant tout le temps la tête en avant, les trucs qui... Oui, c'était un combat de puissance et de vitesse. Et la plupart des échanges de coups, en fait, c'était... On voyait les gars qui étaient tout, 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 tout. Là, le temps est pris pour animer les coups, pour animer les mouvements. Et ça, c'est très, très bien. C'est vraiment... Oui, oui, oui. On parle beaucoup en mal, mais je trouve que c'est vraiment un up. C'est vraiment mieux que des bzés d'à ce côté-là. Les chorégraphies sont mieux. Et après, aussi, l'animation. L'animation sur cet épisode. Le combat... En tout cas, la partie avec Vegeta est bien animée, mais sans plus. Mais le début du combat contre Goku, à part quelques plans statiques en derrière où les dessins sont un peu bizarres, mais c'est normal. C'est du Sasuga. C'est un animateur qui prend des libertés pour justement rendre mieux le combat dans l'animation que dans la qualité du dessin. Mais l'animation est super jolie. Quand Sangoku fait un espèce de saut au-dessus de hit, elle arrive et va retaper, etc. C'est vraiment... Au niveau du nombre de frames, etc., c'est vraiment joli. Il y a des trucs... Il y a clairement, comme tu l'as dit, de l'animation, mais toujours dans l'idée de chorégraphie, dans le mouvement. On parle pas de la qualité du dessin, on parle vraiment de l'animation. C'était pas mal. Le scénar avance. Le scénar est cohérent et on se pose des questions pendant pas mal de temps. Donc, je vais dire que c'était très plaisant à regarder. Pour moi, ce sont les trois grands ups de l'épisode. Est-ce que tu en avais d'autres à signaler ? Non, c'est tout pour moi. Ok. Alors, par contre, moi, j'ai un down. J'en ai deux. Est-ce que tu as des downs ? Alors, moi, sur cet épisode, je n'ai pas particulièrement de downs. J'ai vraiment aimé l'épisode. Malgré le fait que je connais tes downs et que je suis, pour le coup, un peu d'accord, mais voilà. Je t'en prie. Alors, mes downs, en fait, c'est que Volvi, la semaine passée, m'a dit je te parie que et que et que et que et que et en fait, c'est tout pile ce que Volvi m'a dit. C'est-à-dire qu'il m'a dit non, mais attends, ça, c'est une technique de transport temporel. Il me dit tu vas voir que Vegeta va se faire dégager. Tu l'as dit dans la vidéo au début de l'épisode et Goku va prendre le relais. C'est ce qui s'est passé. Tu m'as dit à mon avis, Monaka, c'est un fake. Il n'est pas puissant. On vient de l'apprendre aussi. Et donc, ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est un peu comme l'épisode précédent. Il n'y a pas... Alors qu'on fait comme s'il y avait certains suspens scénaristiques, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et comme... Et ça, c'est toujours le problème de ce tournoi, c'est qu'on ne sent aucun enjeu pour le moment. On ne sent pas vraiment l'enjeu. Il n'y a pas de menace. C'est-à-dire qu'on regarde ça un peu comme on se dirait tiens, regarde, ils ont fait des nouveaux dessins de Dragon Ball. Je caricature. Mais on est très loin de la trouille qu'on avait dans le premier combat de Sengoku contre Piccolo. On est très, très loin de la trouille, de l'arrivée des Saiyans. Tu avais vraiment entendu... D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez gosses, mais on avait vraiment, vraiment attendu un an avant d'avoir les Saiyans qui arrivaient. Parce qu'ils avaient fait tellement d'épisodes d'attente que tu avais la trouille pendant un an que Vegeta n'a pas arrivé. Tout ça, on n'a plus. On n'a pas pour le moment. Ça se regarde, mais ça se regarde sans enjeu. Tu as l'impression que tu regardes Roland-Garros. Et ça, c'est vrai que du coup, comme tu l'avais prévu, ça enlève un peu de retournement de situation. C'est-à-dire, soit tu es tellement trop doué que finalement, il ne faut plus que je te parle, mais ce serait triste. Soit, voilà. C'est le petit point qui m'a un peu déçu. Après, avouons-le, je suis très doué, mais c'est un souci. Effectivement, il n'y a pas énormément de tension, mais c'est parce que les deux premiers arcs, on les a passés vite et c'était un peu chiant, clairement, parce qu'on avait déjà vu les films, etc. Mais si on les prend seuls, il y a quand même une pression. Beerus est quand même l'ennemi le plus fort qu'on n'a jamais vu dans Dragon Ball. Oui, ça oui. Et on impose énormément. Freezer est vraiment pas cool. Non, je ne suis pas cool, mais... Les gars sont défoncés, il y a des morts, etc. Donc, c'était quand même pas léger du tout. C'était un peu lourd. Et justement, beaucoup plus que dans les films. Donc, ce tournoi, c'est vrai qu'il est un peu plus... Voilà, on est un peu plus dans le fun, etc. Et là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'on a le souci que c'est un tournoi. Et dans tous les tournois dans Dragon Ball, à part dans le tout dernier, parce qu'en fait, les gars s'en vont et vont taper boue. Mais au final, les gens avaient été déçus de ça, que le tournoi ne se termine pas. Dans les tournois Dragon Ball, tu sais que Sengoku, il va être en finale. Oui. Tu sais que Sengoku, il va être en finale. Tu sais que tel match et tel match... Tu sais que... Voilà, dans le deuxième tournoi, il y a Tenshinhan. Tu fais, OK, Tenshinhan, c'est le méchant. Il va jouer contre tel, il va le battre, il va le battre. Et Sengoku, et tu sais que ça va être Sengoku contre Tenshinhan en finale, ils sont bien mis. Et ça fait ça. Là, dans un tournoi avec le même truc contre Baba, c'est contre tous les gars de Baba, Dracula Man, Mommy Man, etc. Tu sais que c'est Sengoku qui finit le boulot aussi. Voilà. Tu sais qu'à la fin, Sengoku, il va finir le boulot. Et là, voilà, c'est quelque chose dont on a l'habitude de plus en plus. Tu sais que le tournoi, à la fin, Sengoku, il va arriver, il va poser ses balls, il va gagner. Parce que ça reste un truc pour les jeunes. Et voilà, on n'est pas dans du Death Note, on n'est pas même dans un Naruto qui des fois peut avoir un petit côté Stenel. Oui, oui, oui. Un Naruto est beaucoup plus nuancé. Et voilà, on est dans quelque chose où à la fin, les gens t'y gagnent. C'est Dragon Ball, on n'est pas là pour... C'est Sengoku qui gagne. Et là, pour ceux qui avaient pris la peine un peu de réfléchir et de se poser des questions, l'épisode finalement était prévisible. Alors, le deuxième down que j'ai aimé, ça c'est toujours le même, c'est qu'il y a parfois des dessins qui relèvent de l'amateurisme. Donc on est dans très peu d'effets d'ombrage. Alors, voilà, vous voyez ici Hit par exemple, le dessin de Hit est très beau. Là-dessus, il n'y a pas à dire. Il y a un Death Note. Voilà, alors que là, vous voyez... Ça, c'était mon épouse qui était en pleine discussion qui vient d'arriver. Madame Davido David. Voilà, en Irlandais. Et Madame Davido David qui vient d'arriver. et donc Hit qui ici est très bien dessiné par exemple. Donc il y a des moments où vraiment le coup de crayon est très bien mais ça reste globalement très pauvre en termes de nuances dans le dessin. Ça reste assez simple et parfois, il y a même des plans où on se dit ah ça, c'est vraiment amateur. J'avais même envie de faire des print screens à certains moments. Mais effectivement, ça c'est... On le dit depuis le début. On le dit depuis le début. La vitesse de préparation, c'est sûr que sur le DVD ce sera beaucoup plus beau et les effets seront rajoutés. Je l'espère. Parce qu'à titre de comparaison, tu vois, je me suis remis Senseïa, le film Abel. Ouais. On est à 500 années-lumière dans la... Bien sûr, mais d'un côté, t'as un film. C'est pareil, quand tu regardes Fukasuno F, le film est incroyablement beau. C'est qu'une question de budget. C'est que malgré tout, même si c'est Dragon Ball et qu'en tant que fan de Dragon Ball, on se dit c'est Dragon Ball. C'est le plus grand manga de tous les temps. Les gens diront oui, mais One Piece, c'est l'en avoir du plus. Non, tu te tais. Tu te tais. Dragon Ball, c'est le papa. Et tu te dis, c'est Dragon Ball, ça va être une série de ouf, ça va être sans épisodes, mais avec la qualité d'animation d'un One Punch Man, de la guénac, ça va être incroyable. Ouais, mais non, c'est la toy, il n'y a pas d'argent. C'est ça. Des fois, c'est vrai que c'est décevant. Il y a des moments où c'est décevant. Mais bon, pour les fans de Dragon Ball, ça se regarde, il y a quand même des bons moments, on va dire. Donc ça, c'était pour les dents. Alors attention, monsieur et dames, c'est maintenant que vous devez partir. On approche de la fin de cette vidéo. C'est le double spoil. Alors pourquoi double spoil ? Parce que c'est maintenant qu'on parle, non seulement que vous avez fait spoiler l'épisode, mais vous allez peut-être vous faire spoiler l'épisode suivant. Alors maybe, qu'est-ce que... Maybe, moi, ça va être reparti. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je ferais bien une blague que j'ai faite avant dans une vidéo qui n'est pas parue, mais bon, la personne l'avait... Non, le double spoil, qu'est-ce qu'il se passe ? Mon vol-vie, pardon mon vol-vie. Prochain épisode, bah, sans Goku, il passe en blue. Maybe, il est pas là. Non, faut que j'arrête de troller. Et Hit, Hit lui aussi va s'énerver parce qu'on voit Goku qui porte des coups à Hit, mais cette fois, il est en Super Saiyan Blue. Du coup, il lui met cher ! On voit Goku vraiment mettre cher à Hit, donc là, il va y avoir de la vraie baston et sans Goku nous dit dans le titre de l'épisode et dans le texte, j'ai gardé cette technique secrète jusqu'ici. Je vais l'utiliser. Mais quelle est donc cette technique ? Non, on saura la semaine prochaine. Vol-vie théorie ? Vol-vie théorie ? Ouais, ça a un peu triché, mais voilà. Si vous cherchez un truc, vous cherchez un truc dans Dragon Ball qui commence par un K et qui n'a pas été utilisé depuis très longtemps. Voilà. C'est la vol-vie théorie. Ok. Je crois qu'on sait de quoi tu parles. En tout cas, on se réjouit de voir pour moi, c'est dimanche, pour toi, c'est samedi soir, je pense, l'épisode 39. N'hésitez pas à commenter et nous dire aussi si vous, vous avez également kiffé. J'avoue que c'était certainement un de mes épisodes préférés. Grosso modo, les défauts sont toujours les mêmes que ceux de Dragon Ball Super pour le moment, mais combat plaisant et rythme. La qualité aussi est toujours là, le rythme. Et puis, on a enfin un vrai perso badass en face de nous, donc c'était plaisant. Volvi, un tout, tout grand merci à toi pour cette review. Mais de rien. On va certainement essayer de se choper une ou deux petites soirées pour vous record les vidéos dont on vous parlait parce que ça a été quelque chose qui a été annoncé dans la FAQ du Naruto, du Senseïa, du machin, truc bidule. On va parler. Il faut juste qu'on trouve le temps. Il y a des grosses Volvi théories qui arrivent sur le futur de Dragon Ball Super. Il y a eu des interviews, etc. J'ai déjà une idée du scénario. J'avais prévu le tournoi. Je ne sais pas si ce que... Avec un retour de Gohan parce qu'un autre personnage va... Vous allez voir, ça va être terrible. On l'espère en tout cas. En tout cas, Volvi, un tout, tout grand merci à toi. Et puis, on donne rendez-vous aux gens minimum de toute façon ou plus tard la semaine prochaine. On va peut-être essayer de sortir l'épisode plus tôt dans la semaine. C'est ça, on va essayer de... On va vraiment coller. Et en tout cas, un tout, tout grand merci. Des bisous les gens, Volvi. Encore une fois, un grand merci à toi. Et puis, on va quand même rappeler que tu as 10 minutes pour aller rejoindre le Super Clash. Dépêche-toi. C'est ça. Là, j'ai mon émission qui commence dans 5 minutes donc je me dépêche. Oui, c'est tous les mardis chez Theodip à 21h. C'est bien ça. C'est ça pile. Allez, bon travail à toi, bonne émission. Un bonjour à Dan s'il est là. Bisous. Et salut tout le monde.